Dans cette vidéo, nous souhaitons attirer votre attention sur certaines offres. En effet, il existe de nombreuses offres de ressources pédagogiques ouvertes et des moyens de les rechercher. Creative Commons a fait de OpenVerse une fonction de recherche disponible pour les référentiels d'images et d'audio sélectionnés. Sur la droite, vous pouvez sélectionner les licences que doivent avoir les images ou les fichiers audio que vous recherchez. Sous vos trouvailles, vous verrez clairement comment elles sont autorisées. Vous pouvez également copier les informations de licence si vous souhaitez utiliser la ressource. Vous connaissez probablement Wikipédia, l'encyclopédie mondiale en ligne disponible dans de nombreuses langues. L'offre est disponible sous CCBI-SA. Des documents de cours ou des feuilles de travail peuvent être facilement créés à partir d'eux. Les offres de la Wikimedia Foundation comprennent également une collection d'images, de vidéos et d'audio sous licence ouverte. Elle s'appelle Wikimedia Commons. Dans le projet Wikibooks, les livres sont écrits ensemble en utilisant la technologie Wiki. La Wikiversity concerne le matériel pédagogique destiné aux universités. Les textes et les publications constituent souvent des sources utiles de ressources pédagogiques ouvertes, notamment dans l'enseignement supérieur. Il existe également plusieurs options de recherche pour cela. Vous pouvez également découvrir des ressources pédagogiques ouvertes via les sites web que vous utilisez probablement déjà. On y trouve des vidéos sous licence ouverte sur YouTube ou des photos et illustrations sous licence ouverte sur Fliqueur. Bien entendu, il existe également de nombreuses offres qui ne sont disponibles que dans une seule langue ou concernent des sujets ou des pays spécifiques. Il peut s'agir d'une part de collections, mais également de moteurs de recherche. La plateforme sur laquelle vous suivez ce cours est également une plateforme de ressources pédagogiques ouverte. Tous les cours disposent d'une licence CC et la plupart des prestataires ont opté pour une licence ouverte. Alors vous voyez, il y a vraiment beaucoup à découvrir. Et je ne veux pas vous retenir plus longtemps pour commencer votre recherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !